Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. Alors aujourd'hui, vidéo technique d'un exercice de triceps très intéressant, malheureusement très peu utilisé en salle, même s'il reste très populaire, notamment chez les powerlifters, il s'agit du Tate Press, du nom de son créateur, Dave Tate, un grand nom du powerlifting, actuellement entraîneur, mais également ancien compétiteur avec des perfs assez hallucinantes. Alors avant d'attaquer la démonstration technique à proprement parler, nous allons voir très brièvement quels sont les avantages que nous offre cet exercice. Pourquoi serait-il judicieux de l'incorporer dans le cadre de vos routines ? Nous verrons également ses inconvénients, ben oui, nul n'est parfait, à la suite de quoi je détaillerai l'exécution de cet exercice pour que vous puissiez le tester dans les meilleures conditions. Et enfin, je vous rappelle que si vous recherchez une vidéo technique en particulier, je vous invite à utiliser la fonction playlist de la chaîne, playlist dans laquelle j'ai catégorisé toutes les vidéos par groupe musculaire. Ben écoutez, sans plus attendre, on va attaquer le suite de ce programme. A tout de suite. Alors quels sont les avantages que nous offre ce fameux Tate Press ? Avantage principal, et c'est d'ailleurs ce qui le caractérise, c'est qu'hormis le fait que cet exercice d'isolation va développer vos triceps, notamment au niveau du vaste externe, c'est que le Tate Press va vous permettre de maximiser votre développé, qu'il soit couché, incliné ou décliné. Et ceci en améliorant grandement votre lockout. Qu'est-ce que le lockout ? C'est très simple. C'est cette phase qui correspond au dernier tiers du mouvement de la poussée. Phase qui précède le verrouillage articulaire. Et ceci est tendu à deux choses. Premièrement, c'est que ce mouvement et son amplitude vont parfaitement retranscrire cette fameuse phase de lockout. Mais surtout, et ceci contrairement à d'autres exercices, dans une configuration qui va conserver le schéma corporel d'un développé, notamment au niveau du positionnement articulaire. Alors qu'en est-il des inconvénients ? Première inconvénient, c'est que cet exercice, à l'instar des skull crusher ou de la barre au front, peut occasionner chez certains pratiquants des douleurs au niveau des coudes. C'est pourquoi je vous conseille, si vous le testez dans le cadre d'une séance triceps, à ne jamais l'effectuer en premier exercice. Faites-le plutôt en deuxième, voire même en fin de séance, afin de vous assurer que vos coudes soient bien chauffés. Deuxième inconvénient, c'est que le tête presse n'offre pas le stretch du siècle. Même si c'est suffisant pour stimuler vos triceps, les pratiquants qui recherchent un étirement supérieur auront tout intérêt à s'orienter vers des variantes du tête presse, notamment en unilatéral. A ce titre, si vous voulez que j'aborde en vidéo cette dite variante, vous n'aurez qu'à vous exprimer dans l'espace commentaire. Voilà pour l'appréhension du tête presse, place maintenant à la démonstration technique. A tout de suite. Voilà, avant de commencer, il est à noter que cet exercice peut être effectué sur un banc à plat, sur un banc incliné, ou le cas échéant, un banc décliné. La technique sera exactement la même. Aujourd'hui, je vais vous le démontrer sur un banc incliné, qui offre sensiblement un peu plus d'amplitude de travail, mais qui va surtout vous permettre de mieux visualiser le mouvement. Donc le dossier du banc est incliné à 45 degrés. Je vais saisir mes haltères, au niveau du positionnement, les pieds sont bien ancrés au sol, je m'allonge sur le banc, je gagne un maximum au niveau des abdominaux, la poitrine est bien sortie, les épaules en position de l'arrière. A la suite de quoi, je vais développer les haltères à l'aplomb de ma poitrine, en prise pronation, à l'instar d'un développé incliné. Les bras sont tendus, légers flex au niveau des coudes. Une fois ma position adoptée, le mouvement va consister à effectuer une flexion latérale des avant-bras, qui va entraîner, comme vous le voyez, une fuite des coudes vers l'extérieur, ce qui est tout à fait normal. Flexion que je vais effectuer jusqu'à ce que les haltères entrent en contact avec ma poitrine. Et une fois en contact avec cette dernière, je vais réamorcer de suite le mouvement. Ne laissez pas les haltères tomber sur votre poitrine, ne les laissez pas se reposer sur cette dernière. Une fois en contact, réamorcez de suite la phase concentrique qui va consister à revenir en phase initiale et en contractant fortement vos triceps. Au niveau du volume de travail, on a effectué 3 à 4 séries. La fourchette de répétition, de 15 à 8 répétitions. Je vous rappelle que c'est un mouvement d'isolation. Ne prenez pas des charges énormes, sous peine d'avoir une mauvaise technique, mais surtout de faire mal au niveau de l'articulation et notamment au niveau du tendon. Donc concentrez-vous plutôt sur une bonne technique. Et voilà qui conclut cette vidéo technique sur le take press, un mouvement que je vous invite vivement à intégrer dans le cadre de vos routines. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching de distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan d'entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Prozis qui vous offre 10% de réduction sur chacune de vos commandes et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, c'est un petit soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, de bons take press. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur EnzoTV. Je suis Enzo Foucrat. Bye bye les amis. Ciao, salut.